Manu dans le 6-9, 6h-9h30, sur Énergie. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Pla. Bonjour, jusqu'à 21 degrés sont prévus cet après-midi sur l'intérieur des Alpes-Maritimes, mais à Monaco et sur le littoral, le thermomètre devrait plafonner vers 15-16 degrés. On en relève déjà 13 ce matin à Menton, sous un ciel bien chargé. Météo-France annonce des éclaircies pour cet après-midi. La même pour demain, avant un week-end au top, avec un ciel tout bleu. Interdiction de visite dans les maisons de retraite en France. Vols annulés entre l'Europe et les Etats-Unis pour un mois. Commerce fermé en Italie. Le monde entier prend des mesures radicales contre le coronavirus. Chez nous, le nombre de contaminations a encore explosé hier, avec plus de 500 nouveaux cas confirmés pour 15 décès de plus. On a aussi découvert un foyer supplémentaire dans l'Hérault. Emmanuel Macron prendra la parole à la télé ce soir à 20h pour faire le point. A Monaco, de nouvelles mesures ont été annoncées hier. Les bus de la CAM feront désormais l'objet de deux opérations quotidiennes de nettoyage et désinfection. En attendant la semaine prochaine, il y aura alors distribution à l'intérieur des bus de gel hydroalcoolique. Par ailleurs, toute escale de bateau de croisière dans le port de la Principauté, où ces eaux territoriales sont interdites jusqu'à fin avril. En Italie, où on compte plus de 800 décès, on est donc à fermer la plupart des commerces, hors alimentation et santé. Au poste frontière de Menton, c'est un peu au petit bonheur la chance. S'il n'est pas toujours gagné de passer de la France vers la péninsule, dans l'autre sens, nos gendarmes ne feraient pas plus de contrôle que d'habitude. Le sport fait aussi les frais du coronavirus. Dans un mois, il y a normalement les Masters de tennis de Monte Carlo, mais ce n'est pas la Principauté qui va décider s'il y aura ou pas tournoi. Comme le Country Club est sur la commune de Roquebrune-Cap-Martin, c'est le préfet des Alpes-Maritimes qui aura le dernier mot. Dans le meilleur des cas, les matchs ne pourraient se jouer que devant 1000 spectateurs ou à huis clos. Et dans ce dernier cas, la direction du tournoi confirme à ses spectateurs que les billets achetés seront remboursés. Également dans l'actu, Cédric Errou, 8 à 10 mois de prison avec sursis, ont été requis hier à Lyon contre l'agriculteur de la Roya, symbole de l'aide aux migrants. C'est toujours pour avoir convoyé quelques 200 érythréens et soudanais de la frontière italienne jusqu'à chez lui qu'il est devant la justice. Il a déjà été condamné puis a fait appel. La décision a été cette fois mise en délibéré au 15 avril. On passe au sport avec la Ligue des Champions et la belle qualification du PSG. Hier soir, 2-0 pour les Parisiens face à Dortmund. Le handicap du match allait donc effacer. Le club de la capitale s'est qualifié pour l'écart de finale dans un parc des Princes à huis clos. Pour Lyon, ça se jouera en principe la semaine prochaine sur le terrain de la Jumentus de Turin. La rencontre pourrait être reportée après la découverte d'un cas de coronavirus au sein de l'effectif italien. Voilà pour votre actu. Il est 9h04 sur Energy Moines à comment temps. On est jeudi aujourd'hui, le 12 mars, manu dans le 6-9 pour vous accompagner pendant encore une petite demi-heure. Très bon début de journée à vous ! On est là ! On est là ! On est là ! Sous-titrage ST' 501